salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo pas prévu les amis ça c'est une vidéo que j'ai pas prévu j'ai pas comme vous avez vu là j'ai rien prévu là j'étais en train dans mon ordinateur et voilà je comprends pas ce qui se passe mais apparemment ce que je suis moi j'étais en train de regarder un film là et j'allais me lancer sur un jeu là que j'avais déjà fait avec un de mes amis qui m'avait montré un jeu et j'étais en train de voir mon film je me suis dit bon je vais voir le jeu et tout ça et qu'est ce qui se passe là actuellement que je vous parle les amis on est samedi il est pratiquement 18 heures 18 heures et demie et je ne sais pas moi je sais pas si vous vous allez dire c'est normal c'est pas normal il ya eu un moment de terre mais je comprends pas moi j'ai eu peur parce que j'ai commencé à vite regarder les informations là tout de suite là que je vous parle j'ai pris ma télécommande je me suis dit attend il ya peut-être eu un bombardement de de la russie qui est arrivé jusqu'à la france mais c'est impossible la russie n'est pas en guerre avec la france je comprends pas j'ai je comprends pas il ya eu un tremblement de terre ça a tremblé moi j'ai pensé qu'il ya une bombe qui a été lancée hiroshima ou bien il m'éclair comme je parlais mon pote il ya pas longtemps et effectivement je viens de regarder sur internet des amis pour ceux qui ont suivi ce samedi ce samedi c'est compliqué et à remonter je vois qu'il n'y a pas eu des dégâts apparemment il n'y a pas eu des dégâts des gros dégâts il n'y a pas je ne vois pas eu des morts je regarde sur internet et ça confirme qu'en fait sur lyon de lyon jusqu'à saint priès pratiquement pas tout lyon pas tout lyon a senti le tremblement mais il ya eu un tremblement de terre donc voilà je je confirme ce que certains étaient en train de dire en ce moment oui effectivement à lyon il vient d'avoir un tremblement de terre ce ce jour de samedi 12 on est bien le tout ce que je je regarde je suis choqué choqué j'étais comme dans ça un tremblement de terre comme ça je me suis dit c'est une bombe ils ont envoyé une bombe ils ont envoyé un missile puisque peut-être que macron il a dit une connerie ils ont envoyé un missile mais non effectivement les amis c'est bien tremblement de terre c'est pas de la guerre donc voilà il faut prendre bien soin en vous les amis entre ce qui se passe la pluie le mauvais temps la guerre qui est qui est très loin de nous oui c'est loin mais bon un missile peut très bien être envoyé de là bas que ce soit de la russie donc il faut surveiller les infos surveiller tout ce qui se passe dans le monde parce qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses dans le monde ce samedi 12 ce samedi 12 mars c'est un samedi un peu spécial c'est une vidéo qui était pas prévu les amis moi j'étais en train de faire mon jeu tranquille je me disais tiens qu'est ce qui se passe plus important je suis sorti tout à là j'étais en trottinette et puis après je suis revenu vers les cinq heures sur une nuit et je reviens vers chez moi moi je me dis bon je fais comme les habitués habituelles occupations du coup j'étais en train de regarder mes films tranquille regarder ce que je fais etc et puis voilà je sens qu'apparemment voilà un tremblement de terre tout bouger c'est dommage que c'était pas en direct puisque j'aurais aimé que vous aurez vu le tremblement de terre en direct et notamment j'ai vu des vidéos sur youtube si vous allez voir sur mon snap j'ai une vidéo sur youtube que j'ai dû mettre le nom de la personne vous allez voir qui s'affiche là juste ici la photo de la chaîne de youtube et vous allez voir cette personne était en live et a eu le tremblement de terre en direct en direct donc voilà c'est tout ce que je voulais dire qu'il ya un commentaire je suis un peu choqué puisque j'ai eu peur entre la guerre qui est en ukraine contre les russes contre les ukrainiens c'est compliqué moi dans ma tête c'est direct parce que moi j'ai le sentiment qu'ils vont nous envoyer quelque chose on va être en guerre mondiale tout ma tête il y a tout qui se déroule toutes les semaines je suis là en train de surveiller j'espère qu'ils envoient pas des 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 avions des trucs comme ça et c'est rare que ça vienne dans la France je vais dans des délires moi je vais très loin maintenant voilà c'est un problème qu'il faut surveiller du côté des informations parce que voilà avec tout ce qui se passe dans la terre attention il peut avoir vite fait une guerre mondiale et tout excusez moi si j'ai parlé trop mais je c'était juste pour confirmer ce momentaire qui a été senti sur isère ça a été senti en isère ça a été senti en Inde non non c'est pas en Inde qu'est ce que j'ai dit c'est été senti très loin quand même jusqu'à saint priès jusqu'à isère jusqu'à même ça dépasse oh non c'est quand même beaucoup bon bref c'était pour vous dire que prenez bien soin à vous faites attention avec le temps tout ce qui se passe et surveillez les informations et mettez vous informé de tout ce qui se passe parce qu'en ce moment il se passe plein de choses c'est spécial entre le temps les inondations etc on sait jamais tout tout peut arriver dans la vie alors profitez de la vie et faites bien attention à vos proches et faites attention à vous allez on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera demain ce serait le prochain match de Lyon face à Rennes donc je pense que je peux sûrement témoigner la victoire lyonnaise puisque là on est parti les lyonnais sont très en forme mais j'espère qu'ils vont gagner j'espère qu'ils vont pas perdre bon si ils perdent je crois je vais pas faire de vidéo je sais pas peut-être que je ferai une vidéo alors on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis donc compte à moi moi je vais continuer à regarder mon film ça va il n'y a rien qui est cassé si ça va on est bien salut les amis